je pensais d'aller chercher quel doublement avec la clé g3 part sur gérer tu partirais sur asta ou yami l'un des deux c'est à toi de voir alors j'ai yamir yami rouge asta rouge funeral radez j'ai co tu peux économiser ouais merci pour le follow kitetsu en vrai j'ai un stage franqui avec la clé mimosa non tu prends pas mieux à limosa elle va vous servir pour le poste critique mais en dehors de ça c'est pas ouf au feu le perso pourrait vous servir contre les boss mais vous pouvez vous en passez c'est pas un perso indispensable contrairement à lotus margaret jones et yami ils seront indispensables au début excepté si vous voulez économiser pour fan a frappé en zone mais le truc c'est que après fan ailleurs à julius qui va sortir et julius pour les persos bleus va défoncer tout le monde et julius va arriver très prochainement fin d'année début 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 janvier ouais voilà exactement ce que j'ai pour pour les boss pour les pour les différentes phases mais en dehors de ça ça sert à rien aux j'ai mis du temps qu'ils sont mon mars mais c'est un vrai plaisir qu'ils sont bien maintenant je vais passer en sauf attaque death alors le l'attaque sur mars ne sert strictement à rien c'est mettre de l'attaque ne sert à rien au maître hp def speed ou non ou encore de la speed au cas où s'ils commencent en retard après julius il va défoncer tout le monde il va défoncer tout le monde je vais vous préparer une vidéo juste après ce live vous allez comprendre par vous même à quel point le perso complètement débile au mieux il ya mis plus que mimosa sachant que j'ai le rouge et à ça alors en tenant de mon point de vue tu vas galérer tu vas galérer parce que tu as si tu as pas lotus et mars pour le farming ça sera une merde ça sera vraiment une merde vaut mieux invoquer sur le portail saisonnier pour avoir l'eau tu sais mars ouais non 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 faut aller sur le premier le basique le tout drop du portail 1ème et largement deux fois plus plus élevé que sur les deux autres il est deux fois plus élevé le premièrement pas celui leur étape de yami mais dans ce cas là tu peux tu peux foncer tu peux foncer avec yami mars lotus et mimosa tu fais ça pour le pv pour le pv puissance non 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 c'est pas worse dans mon question elle sur le long terme ça sera pas totalement morse sur le vraiment le long terme sera le premier c'est celui qui est tout en bas avec les tickets bleus en bas pas celui qui qui s'utilise avec les trèfles celui qui s'utilise avec les tickets bleus réaliste pour votre team verte va vous servir si vous allez radez si mimosa en dehors de ça vous allez trop galéré vous allez trop trop galéré mais oui il pourrait vous servir pour former pour former ce que je vous ai dit là merci pour le full au cours aux gottes pour avoir les deux coups qui t'es obligé d'avoir lotus et mars plus mars que lotus au cas où c'est un fade en plaît deux mais si tu devrais faire un choix entre les deux c'est d'abord lotus mais le duo est encore mieux parce que le le duo va te donner plus de malus une réduction de speed une augmentation des dégâts subis de la break def et c'est broken d'off parce que je suis en faute roi que j'ai de la bouffe derrière insta c'est pour ça ça sert à quelque chose de faire les quêtes secondaires de requêtes de village ça peut vous servir mais c'est juste c'est juste du complément en fait juste du complément n'est pas c'est pas quelque chose de super super important genre vous n'avez pas dépendre de ces quêtes secondaires des villages en fait c'est c'est les ragots de viande non pas les ragots c'est les cuisses de poulet là je sais pas comment ça s'appelle les grosses cuisses de poulet j'ai à moi j'ai appelé ça j'appelle ça de la viande les gros tas de viande là après vous pensez que le jeu va marcher chez nous quand j'ai appelé d'être en manque de contenu alors je sais pas le certes le jeu manque de contenu c'est véridique mais le jeu ne va pas mourir parce qu'ils ont prévu un black lover mobile 2.0 dans la prochaine version du jeu dans la prochaine mise à jour et dans la prochaine mise à jour nous allons avoir asta à nouveau à stade de mon et derrière et vont remettre à zéro plutôt ils vont rework tous les contenus que ce soit défis limité et 20 pv farming pvp plus pvp en temps réel et derrière vu qu'ils vont revoir tout ça ils vont réajuster justement tout cet aspect économiques et revenus j'ai pas compris faut avoir un marc c voilà en fait non que tu dois plus le lotus que mars au cas où c'est un peu à voir les deux par contre si dans la meilleure optique c'est d'avoir les deux dans la meilleure optique c'est vraiment d'avoir les deux en fait c'est pas qu'il a flop c'est que ils ont trop mal gérer les events par le manque de contenu et par le ralentissement du nombre de portail parce que sur les deux premiers mois nous avons eu au total plus de 10 portail en comptant les portails step up le truc c'est qu'une fois que tout ça s'est terminé les deux premiers après qu'ils aient terminé les trois premiers et trois premiers portails saisonniers ils ont ralenti sur le sur les événements ils ont ralenti sur les défis limités et ils ont fait en sorte de répéter les mêmes défis limités et du coup ça détruit la hype derrière avec l'arrivée de julius et de et de noël de qui les ont pas drop se sont fait totalement défoncé en pvp c'est découragé non je m'en fous je m'en fous j'ai assez de j'ai un million 497 mille je m'en fous de ça vous allez voir sur le long terme le web ça ne servira plus à rien et juste la perte une perte de temps sur le long terme ça sert à rien c'est bien de le faire au début mais au bout d'eux allez un mois vous allez plus le faire même pas au bout de trois semaines vous avez plus le faire c'est juste un contenu légèrement supplémentaire on va dire mais ce n'est pas réellement nécessaire le d'off c'est une folie ça c'est une folie par contre les audieux mimosa et ses serres ou mimosa et serre je parle de mimosa et ses serres forcément ce sera mieux moi c'est nécessaire et ses serres dans tous les la question se pose même pas c'est mimosa mosa reste plus intéressante entre les amis rouges et le yami bleu de mon point de vue c'est le yami bleu parce qu'il va il va vous permettre de compléter plus de saut de choses et d'avoir plus de farm derrière le yami rouge va vous servir pour le côté histoire du coup dix de ria valtos et guêlerai en dehors de ces quatre boss il va vous servir à rien dans tous les cas ces unités là seront disponibles en tant que match de soutien dans vos chez vos potes ok ril c'est bien alors pourquoi ril c'est bien ril c'est bien à l'heure actuelle c'est le seul compteur de mars en lr parce qu'il a la capacité de stun on a eu liste et non à eux pour le pvp même pour le même pour le contenu pv va vous permettre de prendre l'avantagé et de retirer vu que ça stun et du coup le sun dure 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 un tour vous allez retirer l'immunité face au début de mars qui est une immunité à une unité qui est qui qui touche tout le monde en fait là où ses alliés les quatre personnes qui se trouvent sur le terrain non c'est plus rapide comme j'ai dit dans mes vidéos le rythme est largement plus dynamique sur la version globale parce qu'il souhaite rattraper la version coréenne et japonaise c'est totalement normal et c'est un bon point parce que si le gap continue à s'agrandir ça fera la même chose que sur nanatsu et du coup vu que ça va faire la même chose sur nanatsu on nous allons avoir un fest toutes les deux semaines et ça serait totalement débile c'est un très bon point parce que parce que là à l'heure actuelle il nous a fallu sur sur la version coréenne une semaine pour terminer enfin ouais ça une semaine voire un peu plus pour terminer les quatre chapitres les quatre chapitres sur la version coréenne au début du jeu un peu plus d'une semaine et là en deux jours on a déjà fait quatre chapitres c'est broken c'est totalement broken et du coup je dis que j'allais pas utiliser plus de stamina je vais vous montrer un peu les unités qui sont julius et noël pourquoi faudra économiser des deux unités et partie on part ici bon il ya une petite coupure les gars je vous montre un peu la gueule de julius avec deux trois combats pvp est également un combat avec noël pourquoi faudra économiser pour ces deux unités en sachant que les futurs portails qui vont arriver qu'ils sont fans à l'israïa veto et le portail saisonnier ils vont arriver sur ce sur ce mois ci vous allez voir par vous même que les deux unités qui sont noël et julius sont à focus obligatoirement parce que c'est des game breakers j'ai eu hasta saison plus mars avec la clé je prends un ami ami pas mimosa il ya mis votre mimosa elle va te servir mais que que pour le les trucs physiques enfin critique sur l'auto les gâchants n'ont touché c'est plus rien le perso est débile il est l'air plus 5 avec sa carte regardez bien ce qui va se passer et là je réattaque dès qu'ils tuent quelqu'un sont passifs ou sont passifs de compétences et qui tuent quelqu'un il a une possibilité de réattaquer dans les mêmes tours du coup il peut frapper deux fois dans les mêmes tours parfois 3 si la baisse il a de la chance il faut des persos bleus des persos rouges il faut des persos rouges à rouges chiot pour le boitain il faut mettre de la foudou pas tu peux mais si tu refiles pas c'est passé des conseillers c'est déconseillé du coup là on va le retesté en pvp le lien où mon de 3 à recovery oh tu attends le jeu bliche sur le résonance il se peut que le jeu et du retard ok alors il est où il est là voilà là ça va être ma team pour le pv pour le pvp en face il a 57 mille de puissance avec mars comprenez bien que et mars et l'air ont passif qu'on voulait passer niveau quand vous le passez et l'air il a la possibilité enfin c'est pas là la possibilité son passif lui octroie une immunité à toute la team et à lui même d'accord c'est pour ça que la machine se base uniquement sur de l'amélioration de dégâts et des effets qui se base sur l'altération d'état pour éviter limité façon malus de mars et du coup on va faire ça l'objectif c'est de stone deux unités tant que je me fasse un shot et commence en premier là on va boost justement julius et on va focus noël gel avant shot du coup on enlève le premier je ré attaque parce que le l'un des passifs sur ses compétences me permet de ré attaquer directement après le tour vu que là ils ont limité de mars je vais partir sur l'auto attaque et je vais justement essayer de retirer la rivage de la rivage du lr plus 2 de julius parce qu'une fois que vous le montez et l'air plus 2 il a une rivage de 30% de chp max du coup il revient à la vie avec 30% de chp max voilà du coup là il va revenir à la vie parce que là et l'air plus 5 tant mieux tant mieux tant mieux il m'a focus mon support ça me sert pas à grand chose enfin ça me sert pour faire plus de dégâts mais là voilà ce qui va se passer on part sur l'auto attaque ça sert à rien de focus et là on focus les autres là je peux mettre en auto parce que je sais que j'ai gagné la food les amis la food va vous servir pour un seul truc pour le farming des ressources et des équipements et vous allez voir que par la suite votre lotus dans de moins en moins joué aïe à propos ok ok nice nice du coup là on passe sur noël à la d'un gris qui vient de montrer d'ailleurs pour ceux qui connaissent pas propos c'est quelqu'un avec qui je parle de temps en temps dame c'est un tryhard d'or de la coréenne et de la japonaise c'est comment dire il vient de m'envoyer du des m'envoyer de sa truc landem du coup cette fois ci on part sur noël pour la vidéo rapidement direction pvp après là vous voyez que j'ai un rang très très bas les amis c'est parce que j'ai délaissé un peu pour la version globale du coup j'ai perdu un peu bon là il n'a pas une team de ouf mais c'est pas grave du coup bascule sur la plus grosse compo à l'heure actuelle bien sûr non bien compo offensive mais il ya largement des meilleurs compo que ça on part sur ça on met le stuff que j'avais mis sur sur lui là et on va basculer on va le basculer sur noël ok c'est ça on y va du coup kaku c'était quoi ta question on m'a team rouge c'est mimosa saisonnière ou le match et amy rouge pour suivre ben monter et l'air du coup et après tu verras bon là le problème c'est qu'il a quasiment les mêmes unités que moi où ce qu'on va faire c'est qu'on va boost en fait non on n'a même pas besoin de boost on peut directement aller sur ça il va me faire un peu de dégâts avec la compteur attaque comme je voulais dit avec noël mais c'est pas un problème je vais retirer du coup la plaie il a plus la contre-attaque et là on va juste se baser sur ça j'ai à l'âge et j'ai mis 180 2 4 shield l'objectif c'est de tuer maintenant elle que j'ai buté 150 milles de dégâts il se base à l'heure actuelle le jeu se base uniquement sur l'animé du coup là on réattaque on réduit la suite de tout le monde là il va nous casser la tête un peu avec le shield voilà 28000 sur un contre type quand même on va faire ça on va boost noël derrière on va essayer de tous les buter voilà on enlève la revive voilà pourquoi noël et les broken bien vu il m'a rien enlevé en vie voilà voilà pourquoi les deux unités noël et julius faudra les focus et les montées et l'air plus simple avec leur carte des unités qui seront broken